Oui, coucou les filles ! Ben oui, c'est dimanche, c'est le jour des tags. Donc là, j'en ai fait un déjà. J'enchaîne avec le deuxième. Alors oui, j'ai toujours mes lunettes, parce que c'est le même jour. Donc là, j'enchaîne avec un tag qui s'appelle « Quelle pomme êtes-vous ? » qui a été fait par Hello22960. Et j'ai été taguée par Marilis Pop. Alors, c'est un tag qui se compose de 14 questions. Et donc, une pomme, c'est une fille un petit peu... légère, peut-être un peu nu-nuche parfois, qui se laisse avoir. Alors, première question, « Quel est ton film préféré et pourquoi ? » Donc moi, j'ai plusieurs films préférés, dans différents genres. Alors, il y a un film que j'adore, donc j'ai déjà parlé dans un autre tag, le tag précédent, c'est donc « C'est Laure et Lula ». Et à l'opposé, il y a aussi un autre film que j'adore, que toutes les filles de ma génération connaissent et doivent aimer, c'est « Dirty Dancing ». Eh ben ouais ! Eh ben ouais ! Autant je peux avoir des goûts un peu... pseudo, un télo, machin. Autant « Dirty Dancing », bah oui, on craque, quoi. La musique, l'histoire en elle-même, le fantasme de la jeune fille qui va danser que le plus beau mec du tout. Voilà, « Dirty Dancing ». De « Quel est le chanteur ou la chanteuse ou groupe de musique que tu aimes mais que tu n'oses pas avouer aux autres ? » Que je n'ose pas avouer... Moi, j'aime bien, dans le début des années... Mi, dans les années 90, il y avait les Spice Girls. Bah franchement, c'est vrai qu'elles étaient un peu cruches, quoi, quand on y repense maintenant, mais franchement, ce qu'elles chantaient, c'était sympa, quoi. Ça bougeait bien, c'était sympathique. Donc, tous les boys band, ça bouge bien, ça ne va pas chercher Tripette, hein, même. Troisième question. « Quel est le surnom débile dont tes parents ou tes proches t'affublaient lorsque tu étais enfant ? » Bon, moi, j'en avais pas. On m'appelait Claude. Rien de... Voilà. « Quel est celui que tu donnes à ton chéri ? » Alors, je l'appelle « chéri » ou « ma biche ». Bon, c'est pas vraiment un surnom, un petit mot doux, comme ça. Alors, cinquième question. « Es-tu pour la réinsertion des poils dans la vie des femmes ? » Si oui, tu devras t'abonner à toutes celles qui feront ce tag et qui répondront « Affirmatif, question de solidarité féminine. » Alors oui, les poils, c'est galère, c'est relou. L'été, au beau jour, c'est super chiant. Parce qu'il faut épiler, alors ça fait mal. Ou alors, il faut aller chez l'esthéticienne, prendre du temps, etc. Donc, c'est vrai que c'est chiant, quoi. Mais bon, en même temps... C'est vrai que si on pouvait ne pas avoir à le faire, ça serait vachement bien. Mais c'est quand même moche, quoi. Quand vous mettez une jolie jupe avec des beaux talons, avoir les poils... Non, la chaume... Dans l'idéal, ça serait bien. Mais en vrai, c'est trop moche, quoi. Enfin bon, voilà. 6. Quelle est la plus grosse honte de ta vie ? Alors, un truc... Ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai perdu beaucoup, 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 beaucoup de poids. Une trentaine de kilos. Et une fois, donc j'avais 35 kilos de plus. et un copain à nous, on était, je ne sais plus où, et on rencontre un copain qu'on n'avait pas vu depuis longtemps et qui me regarde et qui me dit « Oh, t'es enceinte ? » Alors là, je peux vous dire que franchement, ça fout les boules, quoi. Ça fout les boules. Enfin bref, voilà. Maintenant, ça n'arrive plus. Heureusement. Enfin bon, ouais, franchement, la honte, quoi. 7. Quel est le plus gros claquage d'argent que tu aies fait pour des produits cosmétiques ? J'en avais déjà parlé dans une vidéo. Une fois, je suis allée chez Sephora qui venait d'ouvrir et une maquilleuse m'a fait tester des trucs et j'ai acheté tout ce qu'elle m'avait conseillé et j'en ai eu pour 180 euros. C'était du make-up forever, quoi. Évidemment, il n'y avait pas énormément de choses, mais ça m'ont dit. Ouais, 180 euros. Waouh. C'est vrai que maintenant, j'ai tendance à acheter des achats compulsifs, parfois complètement déraisonnés, mais bon, c'est pas des grosses sommes à chaque fois, quoi. Maxi, ça peut être 60, 70 euros. Enfin, oui, ça fait beaucoup en soi, mais c'est pas non plus 180, quoi. Voilà. Quel est l'achat que tu regrettes le plus ? Alors, il y en a un qui m'est venu à l'esprit. C'est justement, ça faisait partie de cet achat à 180 euros. J'avais acheté la base verte de make-up forever et qui est nulle, à chier. Franchement, ouais, ça, franchement, je regrette d'avoir acheté ça parce que quand même, c'était dans les 25 euros. Donc, ouais, là, je suis déçue. Je regrette d'avoir acheté ce truc-là aussi cher. Neu, même question. Quel est ton pire cadeau de Saint-Valentin ? Bon, j'ai jamais eu de pire cadeau de Saint-Valentin. Là, je n'ai rien à répondre. Dixième. Es-tu plutôt sextoys ou boyfriend ? Facultatif pour les pudiques. Tant qu'à faire, boyfriend, ça tombe bien, j'en ai un. Donc, peut-être que si je n'en avais pas, sextoys, va savoir. Va savoir. Onzième question. Quel est ton plus gros défaut ? Je suis très colérique et très boudeuse. Donc ça, je pense que ça serait mon plus gros défaut. Ouais. douxième question. Que penses tes proches de ta chaîne YouTube ? Pas grand-chose. Parce que le maquillage, ce n'est pas leur truc. Mon entourage proche, mon chéri, mes enfants, ils sont derrière moi à fond. Ma fille, elle est à fond dans le truc. Elle fait elle-même ses petits tutos avec la caméra de son côté. Elle me fait rire parce qu'elle m'imite. Donc c'est exactement pareil. Mon chéri, il est très content pour moi. Mais voilà. Mon fils, il est jaloux parce que lui aussi, il a une chaîne mais sur Dailymotion et il n'a pas autant de vues que moi et d'abonnés. Donc il est dégoûté. Et puis mon entourage, bah ouais, oui, bah oui, c'est sympa. Mais bon, sans plus quoi. Sans plus. Donc j'en parle de temps en temps mais c'est pas... En même temps, je ne fais pas ça pour mes copines. Moi, je le fais pour moi et puis pour partager avec des gens qui ont la même passion que moi. donc voilà. Treizième, pour toi, qu'est-ce que la superficialité ? Alors moi, je ne pense pas, puisqu'on parle de maquillage, que le maquillage soit de la superficialité. si on s'intéresse à autre chose dans la vie. Pour moi, une fille superficielle, c'est celle qui va ne s'intéresser qu'à ça. Qu'à son apparence, qu'à son maquillage, qu'à ses fringues, qu'à ses pompes et qu'à aucune consistance intellectuelle. qui, à part ça, il n'y a rien d'autre qui l'intéresse. Ou alors, les potins, les magazines, people, pour moi, ça, c'est des filles superficielles. Je pense que quand même, ce n'est pas évident à répondre à cette question. Quelqu'un de superficiel, pour résumer, quelqu'un de superficiel, c'est quelqu'un qui va ne penser qu'à son apparence et pas à autre chose, qu'il ne va pas s'intéresser aux autres. Et à l'inverse, je pense qu'on peut aimer se mettre en valeur, se maquiller, se coiffer, bien s'habiller, sans pour autant ne penser qu'à ça. Il n'y a pas que ça dans la vie, mais c'est une part importante pour nous, en tout cas, qui aimons ça. Je pense que vous pensez comme moi. Voilà. Quatorzième question. Enfin, penses-tu l'être, superficiel, lorsque tu contemples avec désespoir la montagne d'achat pas encore déballée qui s'accumule dans tes placards ? Alors moi, ça ne risque pas de m'arriver parce que quand j'achète quelque chose, je m'en sers tout de suite. On est tellement excités d'avoir acheté un truc, il faut l'utiliser. Donc moi, je n'ai pas de truc que je garde comme ça en réserve. J'utilise ce que j'ai. Voilà. Bon. Et, petit aparté, si tu as répondu oui à la dernière question, tu peux te vanter de faire partie de la communauté des belles pommes. Bon, bah alors, je ne suis pas une pomme. Donc voilà, le tag est terminé et puis, je vais donc taguer de plusieurs personnes en espérant que vous n'avez pas déjà été taguées ou que vous n'avez pas encore fait le tag. Je vais taguer Diabolo Cerise, The Catiline, Détend tes beautés, De Venati, Miss Blackline, Soleil Soleil 100, Chris J'aime et Miss Original Doll. Voilà. Et puis, toutes celles qui veulent le faire que j'ai oublié de taguer, bah, n'hésitez pas si ça vous intéresse. A bientôt les filles ! Sous-titres par Jérémy Diaz, Jérémy Diaz,